On va parler d'arthrose. Elle rigole, on ne sait pas pourquoi, avec moi. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est vrai, je suis vieux, je suis foutue, je vais finir avec les doigts déformés comme ma grand-mère, le dos bossu comme mon grand-père. Moi, c'est ce que j'entends chaque jour dans mon cabinet de kinésithérapie, chez les patients atteints d'arthrose. Alors, il faut quand même savoir que l'arthrose, cette maladie, c'est quand même la première cause de handicap chez les seniors. Et c'est 14 millions de consultations par an en France, avec un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque année. Et oui, je le disais dans le sommaire, près de 10 millions de personnes sont atteintes d'arthrose. Alors, qu'est-ce que c'est l'arthrose ? Alors, l'arthrose, c'est une maladie chronique des articulations. Alors déjà, juste pour rappel, qu'est-ce qu'une articulation ? Eh bien, c'est tout simplement la jonction entre deux os. Alors, on a des articulations qui sont mobiles, on les connaît, au niveau des doigts, le coude, le genou. On a des articulations qui ne sont pas mobiles. L'arthrose, en fait, ça va être la dégénérescence au niveau de toutes ces articulations. Mais une partie particulière de ces articulations, c'est le cartilage. Et qu'est-ce que le cartilage ? Eh bien, c'est le tissu qui tapisse la surface des deux os qui vont être en contact les uns avec les autres. C'est une sorte de protection de l'os, en fait ? Alors, en fait, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, d'avoir un meilleur glissement des os les uns avec les autres, une meilleure absorption des contraintes également, une meilleure mobilité. Donc, c'est très utile. Mais malheureusement, c'est ce qui aussi dégénère avec le temps. Et c'est ce qu'on appelle donc l'arthrose. Et l'arthrose, plus généralement aussi, c'est ce qui touche l'ensemble de l'articulation. Donc aussi les ligaments, les muscles, la capsule, voilà, tous les tissus autour. Alors, vous parliez tout à l'heure, je vais devenir vieux, etc. Est-ce que moi, à 37 ans, je peux être sujette à l'arthrose ? En fait, tout le monde est concerné par cette maladie parce que, malheureusement, quand vous vous coupez, vous cicatrisez assez facilement. Quand un os se fracture, ça consolide aussi plus ou moins rapidement. Eh bien, le cartilage, on sait qu'à l'échelle humaine, ça se régénère, ça se régénère, merci, régénère, mais très, très, très lentement. Ce qui fait qu'en fait, avec le temps, eh bien, on a plutôt une dégénérescence plutôt qu'une cicatrisation. Est-ce que l'arthrose fait toujours mal ? Alors, en fait, c'est le symptôme qui va faire consulter le patient. « Non, j'ai mal, tiens, pourquoi ? Je vais aller voir mon médecin. » Mais on peut avoir de l'arthrose bien avant cela. Et les premiers symptômes, ça va être parfois l'enraidissement, la raideur, la perte de souplesse, la perte de certaines mobilités, certains mouvements. Quelque chose de typique aussi au niveau cervical. « Je bouge, je sens que c'est comme si j'avais du sable dans les articulations du cou. » Ça, ce sont des signes d'arthrose, avant même d'avoir la douleur. Et on objective cette maladie en premier lieu avec la radiographie. « Est-ce qu'on peut la prévenir, cette arthrose ? C'est une maladie inévitable ? » C'est toute la question. Alors, pour répondre à cette question, Alicia, moi, j'avais des questions à vous poser, pour mieux comprendre le fonctionnement. Déjà, d'après vous, est-ce que l'arthrose est forcément la maladie des personnes âgées ? Ben non, je ne pense pas. Si vous posez la question, c'est que c'est non. Oui, alors effectivement, c'est une maladie de dégénérescence, donc qui arrive naturellement avec l'âge. Mais on peut avoir également de l'arthrose suite à un traumatisme, une fracture proche de l'articulation, suite à certaines maladies également, comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, la goutte. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent créer de l'arthrose, c'est-à-dire la dégénérescence du cartilage, avant même d'arriver à un âge avancé. On peut parler du facteur génétique aussi. Mes parents font de l'arthrose. Est-ce que je vais être... Oui, les études sont encore en cours, mais on sait quand même qu'il y a un facteur génétique indéniable, voire même plusieurs gènes qui seraient responsables de cette maladie. Ceci dit, excepté dans certaines familles, on peut dire que l'arthrose, c'est tout un ensemble de facteurs. Il y a les gènes, mais aussi on peut considérer que la prise de poids, les gestes répétitifs dans certains métiers ou dans certains sports, sport, le port de charge, le manque de souplesse, tout ça va provoquer, avec le temps finalement, même très jeune, un début d'arthrose. Alors justement, est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir de pratiquer un sport quand on fait de l'arthrose, ou au contraire, ça peut consolider ? Oui, c'est une très bonne question. C'est ce qui a été écrit par vous. Oui, mais c'est toujours ce qu'on se dit. Alors, quand même j'ai mal, je vais moins bouger, je vais moins faire de sport parce que ça va créer encore plus de douleurs. Mais c'est surtout la logique à ne pas avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup d'études scientifiques qui prouvent que le sport et l'activité physique en général favorisent la prévention de l'arthrose, et même quand on a un début d'arthrose, permettent de maintenir la mobilité des articulations, et donc favorisent la nutrition du cartilage, le meilleur glissement, la souplesse, etc. et peuvent donc diminuer les douleurs qui apparaissent. Voilà, je ne trouvais pas mon mot. Donc, simplement, parce que là aussi, la question, c'est quel sport je peux pratiquer ? Eh bien, un sport, malgré tout, qui va permettre un certain contact, une compression-décompression au niveau des articulations, typiquement la marche. On se dit toujours, je vais faire de la natation, de l'aqua-bike, de l'aqua-gym, parce qu'il n'y a pas trop de contraintes. C'est bien, mais ça ne crée pas finalement cette compression-décompression qui va permettre de bien nourrir le cartilage. Rapidement, pour terminer, est-ce que les femmes sont plus sujettes à l'arthrose que les hommes ? Oui, malheureusement, passer 50 ans. Voilà la bonne nouvelle, mesdames. Vous êtes heureux ? C'est plutôt hormonal, passer la ménopause. Et effectivement, les femmes seraient plus touchées. Est-ce que j'ai quand même le temps, Alicia, de présenter ce livre ? Quand même, parce que si vous voulez aller plus loin et tout savoir pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé, c'est le grand livre de l'arthrose, écrit par Jérôme Auger et Francis Bérambom, aux éditions Erol. Merci beaucoup, Maud. On se retrouve la semaine prochaine.